Loïc Ballet, ici présent, vous a trouvé trois endroits où pratiquer le naturisme. Ah ben voilà, je ne savais pas. Je ne savais pas où alors, dites-moi. Voilà, vous allez le savoir. En fait, vous vous dites, mais pourquoi ce top 3 des plages naturistes ? Pourquoi ce top 3 ? Eh bien, il y a une raison, je suis dans l'actualité. Le mois de juillet semble un peu morose en termes de fréquentation pour les textiles, donc pour ceux qui sont habillés, c'est les chiffres qui commencent à parler. Mais France Fort Naturisme, alors fort avec le chiffre 4, est un groupement de campings naturistes en France et qui tire son épingle du jeu avec des chiffres en progrès, plus de 6% en juillet sur la France entière, et dans certains campings, plus de 17% entre autres en Corse. Alors, je ne sais pas si, Sophia Aram, vous avez répondu, vous ne faites pas de naturisme. Non, pas trop. Non, je n'aime pas quand le sable rentre dans mes parties intimes, je trouve ça très très désagréable. J'aurais pu vous parler de la zone naturiste du bois de Vincennes, qui ouvre quand même jusqu'en octobre. J'aurais pu vous parler des visites du palais de Tokyo, comme le 5 mai dernier, où on était en tenue d'Ève. Tous, tous, tous nus. Voilà, où j'aurais pu vous emmener en week-end du côté du Maine-et-Loire, dans la chambre d'hôte des Solèzes, où là on fait du tai-chi, et nu comme un verre. Et vous ne l'avez pas fait, vous ne m'avez pas convié. Eh bien non. Vous avez beaucoup mieux, Loïc, on débute ce top 3, avec par une plage dans le Gard, Cap au Sud, à quelques kilomètres de Montpellier, forcément. Eh bien oui, la plus longue plage naturelle d'Europe. Non, pas la plus longue plage naturelle d'Europe. Au cœur du gare, aux portes de la Camargue, la plage de l'Espiguet. C'est célèbre. Voilà, là-bas le naturisme, il y a une institution depuis les années 60, pour comprendre la pointe de l'Espiguet, forme en fait un immense banc de sable naturel. Isolée, cette plage est l'un des plus beaux systèmes d'unaire du bassin méditerranéen. Donc on reste dans notre spéciale. Système d'unaire ! Mais non, mais c'est vrai, c'est comme ça que dit le conservatoire du littoral, sur le site de l'Espiguet. Il y a des dunes, quoi. Il y a des dunes, si vous vous rendez compte, mais les dunes vont atteindre jusqu'à 12 mètres de haut. Ce qui est pratique si on veut se cacher. Ça envoie du rêve. Et en tout cas, si on s'interroge sur l'eau et la qualité de l'eau, cette plage a le pavillon bleu depuis 20 ans sans interruption. Bref, la faune et la flore y est. La faune et la flore y est unique. On dit que l'écologie, ça vous fait beaucoup rire, mais c'est vrai en plus. Voilà. Et en tout cas, c'est un espace naturel sensible. Donc c'est le conservatoire du littoral qui gère cet espace-là. Alors, il faut un peu se munir de bonnes baskets parce qu'on marche un peu. Parce que comme c'est un espace naturel, on ne peut pas rentrer avec ses voitures. Le parking est un peu loin. Puis après, on a cette plage sur plusieurs kilomètres. C'est assez magique. Si vous avez des textiles, vous pouvez aussi y aller. Les premières plages sont textiles et après, c'est sans textiles. Voilà. On file maintenant dans le bar pour une toute petite plage discrète, Loïc. Ah bah oui, une plage, cette fois-ci, pour un naturisme présidentiel. C'est pas mal comme idée. Ça existe. Eh bah oui, je vous dis que là, vous aurez les Bruni Tedeschi et l'ex-président Nicolas Sarkozy, peut-être en voisin, qui seront juste en face de vous, direction le Lavandou, sur la plage du Laillet, pile poil juste en face du Cap-Nègre. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Et là, il y a cette plage incroyable. Alors, il y a d'abord un restaurant où on mange des poissons exquises, chez Jo. Voilà, c'est une adresse mythique pour les gens qui sont du côté du Lavandou. On mange habillé. On mange habillé, bien entendu. Et un peu plus loin, sur la plage, vous avez un petit coin très agréable, où là, vous pouvez justement être nu comme un verre. Et c'est assez marrant parce que vous avez le Cap-Nègre juste en face de vous. Voilà. Et on termine par le top du top des plages naturistes. C'est vous qui le dites, Loïc. Moi, je ne l'ai pas testé. Oui, oui. Je ne l'ai pas testé. Je l'ai vu en canouée parce qu'en fait, c'est dans les gorges de l'Ardèche. Ah oui, vous voyez. Ah, vous êtes passés incognito. C'est sympa, ça. Pas du tout. Oui, oui. C'est ce qu'il dit. Nous partons en Ardèche, justement, sur la plage des Templiers, située au cœur de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche. Également tout près d'un camping naturiste qui se nomme les Templiers. Voilà. Unique camping naturiste du département de l'Ardèche. C'est important de le dire. Alors, cette plage, elle est pour moi une des plus belles parce que vous êtes au cœur d'un des plus beaux cirques naturels d'Europe. On est dans un des méandres de l'Ardèche, justement. Et effectivement, il y a beaucoup de passages sur cette rivière parce que tout le monde passe en canoë et descend. Alors là, on est plutôt en textile sur le canoë. Mais il y a sur 1000 mètres cette plage préservée qui est une plage naturiste arrêtée municipale du 15 juin 1976 parce qu'il y a un arrêté municipal. Si toutefois, il y a un quart d'américains un petit peu réactionnaires qui voudraient vous demander de vous rhabiller, ben non, vous avez le droit à cet endroit-là. D'accord, on sort l'arrêté. Voilà, on sort l'arrêté, il y a le panneau, justement. Voilà, en tout cas, c'est un lieu magique. On est dans les gorges de l'Ardèche. Et pour moi, c'est un des lieux les plus beaux. Voilà, pour faire un peu de naturisme. Comme ça, on n'a pas de marque. Merci, Louis. Vous avez réussi quand même à nous parler de nature en même temps que le naturisme. C'était ça qui était chouette. On en rigole beaucoup. Mais en tout cas, c'est ce qu'on ressent sur toutes ces personnes qui font du naturisme. C'est aussi un retour à la nature. C'est vrai. Merci beaucoup, Loïc.